En préambule, je voudrais partager avec vous de façon informelle quelques pistes de réflexion sur ce sujet. Première piste, comment définir l'art ? Le terme d'art, art pris dans sa globalité, dans sa généralité comme on l'entend aujourd'hui, est relativement récent. Il date de fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle, à ce moment où en fait tout balance. Jusqu'alors, les œuvres d'art étaient conçues à la gloire de Dieu et des puissants. L'art était utilitaire au service de l'Église et des princes, qui d'ailleurs le finançaient très généreusement. A partir de la fin du XVIIIe siècle, début du XIXe, à partir de ce moment où on sent une désaffection du religieux, où apparaissent énormément de changements sur le plan politique et sociétal, les choses basculent et les œuvres d'art deviennent principalement des objets de jouissance profane perçus dans leur matérialité. L'art devient quelque chose de libre. Les artistes sont indépendants des forces dirigeantes qui ne les financent plus. L'art peut être dit inutile dans le sens de non utilitaire et relativement abordable par un plus grand nombre, bien que restant soumis à la loi du marché. Alors comment définir l'art en ce début du XIXe siècle, au moment de la naissance de la révolution industrielle ? Peut-être peut-on dire que c'est une source, un éveilleur d'essence, un transmetteur d'émotions, de sensations. Personnellement, j'aime beaucoup cette définition de Georges Bataille, qui dit que l'art est le reflet de la vie intérieure, de l'homme qui va opposer à l'activité utilitaire des gens qui l'entourent, la figuration inutile de choses, de signes, qui naissent de l'émotion et s'adressent à elles. Je ne pourrais pas occulter le point de vue d'Ander Malraux, grand penseur de l'art, qui a énormément écrit, qui a dit cette chose fondamentale qu'il ne fallait pas confondre art et beauté, et qui a développé comme thèse principale, dans le musée imaginaire, dans la métamorphose des dieux, une conception en disant tout objet est éligible au rang d'œuvre d'art, à condition qu'il parle autre chose qu'un langage utilitaire, à condition qu'il parle à l'imagination des hommes, et enfin qu'il perdure dans le temps, qu'il reste de cet éternel présent, qu'il prolonge cet éternel dialogue avec l'homme. Voilà les trois critères. Et d'ailleurs j'aurai comme fil rouge de questionnement de nos conférenciers tout au long de ces deux jours, une question pour vous, qu'est-ce que l'art ? Qu'est-ce que l'artiste ? Alors traditionnellement les arts sont au nombre de sept, vous le savez, littérature et poésie, peinture et dessin, sculpture, architecture, musique, art du spectacle vivant, regroupant le théâtre, la danse, le mime, la pantomime et le cirque, et le cinéma, le fameux septième art, auquel il faut rajouter maintenant les arts médiatiques avec essentiellement la photographie, mais aussi la BD, et depuis peu, les jeux vidéo. Deuxième piste de réflexion, quelle est la finalité de l'art pour l'artiste ? L'art naît de la volonté d'un homme de représenter le monde, de donner sa vision du monde. Et en ce sens, l'artiste peut être considéré comme un éclaireur, comme quelqu'un qui fait bouger les lignes, qui va nous perturber, qui va attiser notre réflexion. Il doit nous déranger, l'artiste. Et très souvent, il est en avance sur son temps, ce qui fait qu'il est mal compris, voire rejeté. Mais avec du recul, on s'apercevra toujours qu'il est un élément déterminant dans la construction de nos sociétés. Qu'est-ce qui le pousse à ça ? Qu'est-ce qui le pousse à créer ? Un irrésistible besoin d'expression ? La conviction d'avoir une vision particulière du monde qu'il a à transmettre ? Peut-être parfois un certain état de mal-être, d'opposition avec le monde dans lequel il vit. Moult raisons. Mais je citerai essentiellement, même s'il y en a beaucoup, j'en ai retenu deux, deux points de vue. Celui d'Anton Arthaud, qui dit que nul n'a jamais écrit, peint, sculpté, modelé, inventé, que pour sortir, en fait, de l'enfer. Et également, cette vue d'André Malraux, qui, pour expliquer l'art, met en avant la confrontation de l'homme avec la mort. Et il dit, si les dieux n'ont pas créé l'homme immortel, celui-ci dispose d'un moyen de prouver qu'ils ont été timides, et par le biais de l'art, de mitiger la malédiction. L'art pour se rendre immortel, l'art pour dépasser la mort charnelle, point d'interrogation. Troisième piste, quelle est la finalité de l'art pour le spectateur ? Corps de l'artiste, corps du modèle, nos conférenciers vont nous en parler, j'en suis sûr, merveilleusement bien, durant ces deux jours. Mais qu'est-ce qu'il en est du corps du spectateur, de nous, de ce corps face à l'œuvre, de ce corps qui reçoit ? Certains d'entre nous sont passionnés d'art. Pourquoi ? Peut-être parce qu'ils sentent le besoin de se rapprocher du mystère de la création, de ce monde qui nous dépasse, toucher l'essence de l'être et des choses. D'autres, à l'inverse, ont un mouvement de recul, peut-être par méconnaissance, mais souvent, je pense aussi, par crainte de ne pas avoir le bagage intellectuel suffisant pour l'aborder. Mais c'est un tort, parce que la rencontre avec l'œuvre d'art n'est jamais qu'une rencontre avec soi. L'œuvre d'art est miroir. Écoutez ce que dit Roland Barthes. Il s'établit entre l'écrivain et moi une sorte de complicité flatteuse. Je me sens choisi. L'artiste me découvre. Il me chante. Il chante ma peine, ma joie, ma curiosité. Il chante bien. Il en a tout vu, tout senti. Et d'autres choses encore que je ne voyais ni ne sentais. C'est mon double, inspiré. Oui, la rencontre avec l'œuvre d'art est une rencontre avec nous-mêmes. Il nous dévoile à nous. Il découvre nos zones d'ombre. Il nous fait percevoir nos propres altérités. C'est également ce que décrit Jean Genet quand il écrit « Je lis, je vais au théâtre afin de me voir tel que je ne saurais ou n'oserais me voir ou me rêver tel pourtant que je me sais être. » Jean Genet qui a une écriture des plus charnelles quand il écrit qu'il y a de bouleversantes humeurs que sont le sang, le foutre et les larmes. Et Jean Genet que je ne saurais que vous encourager à lire notamment le funambule. L'art est également une façon de découvrir un peu mieux la vie, de l'appréhender plutôt que de la comprendre toujours. Jacques Bouveraise qui est titulaire de la chaire de connaissance du langage philosophique du langage et de la connaissance au Collège de France écrit ceci « Notre expérience et notre imagination morale resterait beaucoup trop pauvre si elles s'appuyaient uniquement sur le vécu et la réalité. Elles ont besoin d'être à la fois élargies, enrichies, approfondies par le recours à la fiction et d'appeler le provocateur Émile Zola pour dire que la vérité et que les chefs-d'œuvre du roman contemporain en disent beaucoup plus long sur l'homme et sur la nature que de graves ouvrages de philosophie, d'histoire et de critique. L'outil moderne de la connaissance est là, la littérature, la fiction. Toujours est-il, comme l'écrit Eugène Ionesco dans ses notes et contre-notes que l'art, l'œuvre d'art n'est pour d'être. Elle s'impose au créateur. Elle demande à vivre sans se demander si la société l'attend. Aussi, laissons-la s'exprimer, laissons-la nous piéger comme dit Jacques Lacan quand il écrit que l'œuvre d'art attrape qu'il approche. Donc, laissons-nous attraper. Belle découverte à vous, belle découverte de vous durant ces deux journées de voyage dans les eaux à la fois tumultueuses ou paisibles, ça dépendra des moments de l'art. Fouli, me direz-vous que d'aborder un sujet aussi vaste en si peu de temps ? Certes, je suis tout à fait d'accord. Nous pourrions passer des journées entières sur la représentation du corps chez Matisse, chez Picasso, chez Bacon, chez Sheila et bien d'autres, sur la statuaire du Bernard, de Rodin, de Camille Claudel, de Zadkin, de Giacometti, sur la représentation des corps à travers les cultures, parler du masque africain, parler de l'art chinois. Il y a tant de choses à dire. De toute façon, on n'y arriverait jamais. C'est une gageure. C'est impossible. Donc, on a pris le parti d'aller piquer à droite à gauche des sujets, d'entrouvrir des portes, à vous de vous y engouffrer en fonction de vos humeurs plus loin. Je vous rappelle que nous ne traiterons pas de l'art vivant, théâtre, danse, etc., ni de la musique que nous avions largement abordée en 2014 et nous nous en tiendrons donc à l'art à un temps. Sous-titrage Société Radio-Canada